Notre invitation est partie par mail à chacun le 7 septembre, c'est un peu plus ancien. On a eu des retours de personnalités qui ne pouvaient pas se déplacer pour des causes d'agenda, au niveau de M. le Préfet, Mme la S. le Préfet par exemple, ou la direction de l'IRT pour des causes de salon d'autopréza par exemple aussi. Mme la députée vice-présidente au niveau de la réserve marine, etc. est venue ce matin nous rendre visite, mais elle a un souci médical qui l'empêchait de pouvoir plonger. Les gens qui nous ont répondu. Et sinon, j'ai fait savoir aussi, quand on nous répondait à ce genre de choses, qu'ils pouvaient déléguer un représentant, un officiel bien entendu. Donc je n'ai pas eu de suite plus que ça à ce niveau-là. Et un peu tardivement, j'ai eu effectivement une réponse du cabinet du maire de Saint-Leu, qui nous a demandé à qui s'adressait l'invitation, ce qu'on a répondu. Et j'ai dit effectivement que M. le maire, ou un représentant, c'est son adjoint qui est venu de son art. Et M. le maire avait dit qu'il viendrait à 11h30 nous voir, etc. Malheureusement, il ne nous a pas honoré de sa présence. C'est bien dommage. Sinon, pour les autres institutionnels, je n'ai pas eu de réponse à ce niveau-là. Je n'en tire aucun jugement, ni de valeur, ni de quoi que ce soit. On a tous nos obligations. Et la planterie aussi peut faire peur à des gens, sans parler d'un contexte particulier de dangerosité. Mettre un masque et un tuba, pour certains, peut poser déjà un problème. Respirer à travers un détendeur peut aussi en rebutter certains. Donc ça, je le reconnais tout à fait. qui, par nature, du fait du bruit, du harnachement que nous avons, des bruits que nous émettons, des bulles, effraient les requins, puisqu'ils perçoivent ça au niveau de leurs ampoules de Lorenzini, de façon très agressive. Donc, voilà, s'ils sont là, ils se tiennent généralement à distance. Donc, côté requins, bien entendu, on n'en a pas vu, comme peuvent effectivement attester la plupart, enfin, tous les centres de plongée de l'île, qui répertorient très peu de rencontres aux requins depuis toutes les années où ils exercent. Et ça, c'est aussi propre à l'activité, donc il ne faut pas en tirer des conclusions hâtives à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire que c'est une activité qui, bien encadrée, peut se faire, et ne doit pas être, effectivement, ce qui est dommageable, c'est qu'effectivement, avec la crise requin, c'est aussi une activité qui en souffre. Il y en a d'autres qui en souffrent encore plus, au niveau activité nautique, et c'est dommageable, et c'est très dommage, d'accord ? Mais la plongée est aussi impactée. Donc, c'est aussi pour... Nous, on est une association qui oeuvrons au sein des centres de plongée. Je ne peux pas m'occuper d'autre chose. C'est notre vocation depuis que ça a été créé par des anciens de la Calypso en 2002. On ne peut pas tout faire. Donc, nous, c'est à travers les centres de plongée qu'on essaye de protéger l'écosystème marron. Vous me demandez qu'est-ce que j'ai trouvé, quel est mon avis ? Je dis qu'on a quelque chose qui est en devenir. Au niveau du lagon, il y a eu des dégâts. J'ai les photos, quand ça s'est passé, il y a quelques années, tout de suite derrière. Ça m'a permis de voir où en était l'état de cet écosystème par rapport aux photos que j'ai sur mon ordinateur. J'ai constaté que l'océan est un sacré travailleur et que malgré tout ça, malgré qu'il soit agressé, etc., il essaye de remettre en place. Les coraux essayent de se rebouturer. Les coraux essayent de repousser, etc. et que ça veut dire que si on les protège, si on y fait attention, c'est véritable pouponir à poissons. C'est vrai que j'ai vu des petits poissons, pour la plupart. Il faut les laisser grandir. Quand ils seront très grands, qu'ils seront reproducteurs, ils en auront fait d'autres. Il y aura un rat plus. Et les grands, on sait très bien qu'après, ils sortent, on a les expériences sur les autres airs marines, ils sortent du périmètre sanctuarisé de l'air marine pour aller dans les zones où la pêche, encadrée, est possible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des meilleures prises, ça veut dire des prises plus valorisables, etc., sans toutefois poser un dommage à l'écosystème et aux populations qui ont le temps et la possibilité de se reproduire correctement et de maintenir tout ça. Un écosystème, c'est un ensemble, et les gens qui vivent de cet écosystème, c'est aussi plein de professions différentes. On n'est pas là pour dire que la pêche est interdite, les pêcheurs sont tous de mauvais gens, etc. Non, ils ont le droit de vivre de la mer, les surfeurs ont le droit de pratiquer leur activité, mais comme nous, nous essayons d'assurer notre activité encadrée par les professionnels avec un maximum de précautions, de visibilité quand il y en a, etc., il y a des jours où on dit qu'on ne sort pas. Je pense qu'effectivement, pour d'autres activités, on doit pouvoir bâtir des cadres qui doivent dire, en fonction de tel et tel paramètre, attention, un spot devient dangereux, ou un spot doit être surveillé de telle et telle façon, ou à un moment donné, non, il faut sortir de l'eau. On est dans l'océan, on est dans un milieu naturel, quand on monte dans les hauts, on est dans un milieu naturel aussi. Quelqu'un monte en petits talons aiguilles, faire vos cirques qui sont magnifiques, il y a des chances que ça se passe mal. Surtout, c'est les parties en tee-shirt, d'ici, où il doit faire là, bon, assez chaud sous le soleil, s'il monte un peu haut, il va être surpris. Et donc, ça peut être un accident potentiel. La mer, c'est pareil.